Yo ! C'est 19h46 et avant 19h, je dois avoir fait tout le ménage, tous mes cartons, tous mes sachets, tout. J'ai pas assez bien dormi, j'ai un peu la tête dans le guidon, mais on va y arriver et vous allez le faire avec moi. En début juillet, j'ai regardé un interview d'une femme, Martha Beck, qui parle en surface de ce qu'elle traite en profondeur dans son livre The Way of Integrity. Je n'ai pas lu le livre, mais il est clair que la moitié de la vidéo, je l'avais déjà rajoutée à ma monumentale liste. Martha Beck explique que pour elle, le problème qu'on a tous pour trouver le bonheur, c'est le manque d'intégrité. On pourrait aussi appeler ça l'alignement. Je vous avais dit que je vous en reparlerais. En gros, le bonheur pourrait résider dans le fait que notre corps, notre cœur, notre esprit ou mental et notre âme avancent ensemble dans une même direction, parfaitement alignées. Et on a l'impression que ce concept est un peu cucul à pralines et ou évident pour certains. Mais n'oubliez pas que nous sommes là dans l'introduction de ma vidéo où je vais parler de ma vie. Et selon mon expérience, il n'y a rien de simple, de ridicule, de niais ou que sais-je dans cette histoire. L'expérience que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour vous donner un exemple d'alignement est celui de ma colocation. De base, j'habitais avec deux personnes, un gars et une fille. Quand la fille est arrivée environ deux mois après mon emménagement dans l'appartement, j'ai tout de suite senti qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait pas le même univers, vous voyez. Mais je me suis dit que ce n'était pas un problème et qu'on arriverait sans doute à s'entendre avec le temps, en communiquant correctement, etc. Pendant quelques mois, on a formé un trio assez équilibré avec mes colocs. Mais en début avril, le gars est parti et a été remplacé par une amie à ma coloc. Ce qui a complètement changé l'équilibre de notre foyer, disons. Je me suis très vite plus sentie chez moi, sans même qu'elle n'ait à faire quoi que ce soit de grave. Les énergies étaient juste plus les mêmes, je n'arrivais pas à me connecter à elle, à leur amie. Et j'ai passé environ trois mois à me dire que ce n'était pas grave. Je prévoyais de rester encore un an à Passau, et je me disais que vivre avec quelqu'un ne signifiait pas forcément être amie avec la personne. Mais j'ai été forcée de constater que mon entourage avait un impact prédominant sur mon moral, que j'étais de nature à aimer le contact social, les conversations autour d'un thé ou d'une bière, et que si je ne l'avais pas, mais qu'en plus ça se faisait à côté de moi sans que je puisse vraiment m'intégrer, ça ne faisait que me blesser encore et encore. Dans les environs de juin, je savais que ça ne pouvait plus durer, et je me suis dit que je voulais déménager. J'ai pris un mois entier pour l'annoncer officiellement. J'avais peur de l'image que ça donnait de moi, n'allais pas me demander où est le problème. Au moment où je l'ai annoncé, j'ai oublié ce qui m'avait retenu de le faire pendant si longtemps. Vu que je l'avais annoncé, mes colloques ont commencé à s'organiser dans mon sens, c'est-à-dire à chercher quelqu'un qui puisse prendre ma chambre. De mon côté, je cherchais aussi un nouveau logement, et je me sentais déjà mieux alors qu'on vivait encore ensemble au quotidien. Tout simplement parce que je savais que les choses étaient sur les rails, et qu'on se dirigeait vers une situation qui me convenait beaucoup mieux. Vous savez, dans ce fameux interview dont je vous ai parlé au début, Martha Beck dit que les gens qui sortent de prison doivent faire une sorte de deuil de leur emprisonnement. Parce que même si c'était une période de leur vie misérable, c'était devenu ce qu'ils connaissaient. Et malheureusement pour l'être humain, notre cerveau a peur de l'inconnu. Donc, il préfère souvent rester dans une situation familière mais nulle, plutôt que de faire ce pas dans le vide pour essayer d'améliorer les choses, pour reprendre le contrôle de sa vie comme on l'entend, pour la modeler à l'image de notre idéal. C'est donc mon exemple pour vous prouver que l'alignement est important pour votre bien-être. Même si votre mental vous force à rester dans une situation parce que « Ouais, mais ici on a un balcon et puis c'est bien situé, etc. » Si votre cœur souffre, mieux vaut trouver une solution qui met d'accord tout le monde. Parce que maintenant, je vais habiter en tête-à-tête avec une autre fille, dans un autre appart, qui s'avère être encore mieux située. Et si tout va bien, tout est pour le mieux. Je vais revenir sur cette notion d'alignement parce que pour moi, elle est cruciale. Ça influe sur votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que je vais faire une autre vidéo avec un autre exemple, celui de mon travail. Et vous allez voir, c'est un peu différent mais toujours aussi compliqué. D'ici là, restez en bonne santé et entourez-vous de bonnes personnes. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501